Aucune honte à l'avouer, c'est un objet dont ils ne peuvent plus se passer. Si je ne l'ai pas, c'est comme s'il me manquait une partie de moi. C'est lui qui organise mes rendez-vous, c'est lui qui me réveille le matin et je me couche avec lui. Quand on ne l'a pas, on est vite perdu ou déboussolé. Laetitia par exemple, se prépare à son trajet en métro. Musique dans les oreilles, vérification des messages. Tout au long de la journée, elle surfe sur son smartphone. Facebook, Twitter, Instagram, aussi des applications RATP pour voir, consulter un peu quand est-ce qu'arrive le bus ou quelque chose comme ça. C'est surtout les réseaux sociaux quand même. Les applications, voilà ce qui rend les jeunes accros. 75% des 18-24 ans possèdent un smartphone contre 44% de l'ensemble des français. Mais plus qu'un passe-temps, c'est un outil qui leur permet d'affirmer leur personnalité, dit cette sociologue. C'est leur mobile qui leur permet de développer des formes de communication autonomes vis-à-vis de leurs parents. Donc c'est de façon assez paradoxale, c'est à la fois un outil qui permet l'indépendance et duquel ils sont extrêmement dépendants. Un outil utilisé de plus en plus tôt. En moyenne, d'après Médiamétrie, l'adolescent français reçoit son premier téléphone mobile à l'âge de 11 ans.